Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal Les Titres. L'autre actualité, c'est le festival Begin Jazz qui a commencé jeudi soir et chaque année, il permet de faire connaître de jeunes artistes martiniquais qui sont partis briller à l'étranger. C'est le cas cette fois de Tony Tixier, c'est un jeune pianiste de jazz habitant à New York. Son portrait signé, Cyrilla Evret et Christophe Arnorat. Tony Tixier, 30 ans, jeune pianiste, revient après 13 ans d'absence, à l'occasion du Begin Jazz Festival, présenter ses nouvelles compositions au public martiniquais. À chaque fois que j'atterris ici, j'ai l'impression de rentrer à la maison, entre guillemets. Alors, je n'ai pas grandi en Martinique et j'ai beaucoup de cousins-cousines ici et à chaque fois que j'arrive ici, je me sens comme à la maison. Tony Tixier, de formation classique, est un artiste d'ouverture qui n'a pas peur d'explorer de nouveaux genres. Il s'inspire notamment d'artistes tels que Herbie Hancock, Mario Canon ou encore Kenny Baron. Le pianiste se revendique ainsi d'influences musicales diverses et variées. Pour moi, je suis juste un artiste et ce que je présente, c'est moi. Donc, c'est moi, c'est la Martinique, c'est Paris, c'est New York maintenant. C'est un peu, c'est un mélange de toutes ses facettes. Plus connu sur la scène internationale, le jeune martiniquais multiplie les représentations à l'étranger. Le festival Big In Jazz est une véritable opportunité de se faire connaître ici, dans son pays d'origine. Dimanche soir, il se produira avec son trio au Centre de Découverte des Sciences et de la Terre de Saint-Pierre.